Salut à tous c'est Skelly, on se retrouve aujourd'hui pour la construction d'un nouveau module. Donc on se retrouve en voie off tout de suite pour la construction du char donc on va commencer par les fondations j'avais pas le temps de poser dans la caméra et d'expliquer en live ce que je faisais ça m'aurait pris trop de temps parce qu'on parle de jours mais au final c'est plus des demi-journées de travail à chaque fois donc là on sait les fondations on installe les poteaux au deuxième jour Mika est venu m'aider pour toute la partie habillage donc on a commencé à fixer les planches pour lui donner sa forme on a bardé les côtés avec des planches de récup une petite pause bière pour fêter ça et on reprend le bardage. Après on en est venu à la construction de la tourelle qu'on a dû désaxer pour pouvoir laisser un passage à l'intérieur dedans mais on ne voulait pas qu'on se rende compte qu'elles soient désaxées donc on a dû faire un trompe l'oeil. Donc là on réfléchit un petit peu à la hauteur, la marche, comment on va la faire parce que vu tout est fait sans plan, on a tout improvisé, on est parti d'une image de char qui avait déjà été réalisée et on s'est dit on va plus ou moins le copier, on le verra avec les sections qu'on a. Donc voilà on a été dicté par les sections de bois qu'on avait pour faire le volume du char. Donc là on est à court de planches, il a fallu récupérer un peu de planchette en disquant les pointes, en tirant les planches et hop voilà c'est comme ça qu'on récupère des belles planches. Il vient pour nous ensuite l'habillage de cette tourelle, donc il a fallu prendre les mesures, découper tout ça, beau travail d'équipe de la part Mika. Donc là on est en train de fixer justement le bâti, le support de ce fameux trompe-l'oeil de la tourelle. Donc on a fait un bâti en bois qu'on est venu habiller, là on est en train de régler la hauteur de ce bâti justement, voir la dimension qu'on va lui donner et sa forme. Au jour 4 c'est Valentin qui est venu donner un coup de main, donc on commence par l'habillage intérieur pour ne pas se prendre de tir quand on est dans la tourelle. Ensuite on a découpé le fameux bardage pour lui donner enfin sa forme de char. Puis ensuite on s'est penché du coup sur la fabrication des garde-boues, voir la dimension qu'on leur donnait, comment on allait s'y prendre, ça passe par la découpe des planchettes toutes à la même taille, beau travail d'équipe. On pose tout ça, on cloute et on continue comme ça tout du long. Ensuite on a fixé une porte à l'arrière, enfin une porte c'est un bien grand mot, c'est un bout de volet qu'on a récupéré aussi, on a dû acheter par contre les charnières. Voilà on fixe tout ça, on barde aussi également l'arrière avec des planches de récup. Il ne me reste alors plus qu'à fixer tout ça. Même boulot au niveau de l'arrière pour lui donner sa forme, on découpe les excédents de planches qui dépassent. Et on refait la même opération de l'autre côté. Pareil pour l'avant, on donne la forme, on reprend la même inclinaison que de l'autre côté. On coupe et c'est parti, on fait les garde-boues tous du long. Il nous reste du coup quelques finitions à faire, donc je vais vous montrer tout ça. Il nous reste la partie garde-boue à faire, donc ça c'est le projet d'aujourd'hui, c'est fixer les garde-boue, enfin les jupes de garde-boue et fixer le canon. Donc le canon c'est un tube de PVC. On va essayer aussi de faire un test parce qu'on a projet de le peindre, notre blindé, on va le peindre en verre. Donc là on va faire un essai avec de la peinture de chez Action, un petit pot à 6€, voir ce que ça recouvre et combien il nous en faudrait pour le peindre. Voilà, allez c'est parti. Donc c'est parti, on trouve le milieu de la tourelle, on perce pour laisser passer la lame de la scie sauteuse, on découpe un beau rond aux dimensions du tuyau et il n'y a plus qu'à enfiler tout ça. Il y a alors le moment du coup de faire les jupes des garde-boue, donc là pour le coup c'est les seules planches qu'on a acheté pour fabriquer ces chars, tout le reste c'est de la récup. On est à courtes belles planches donc là pour finir on a dû acheter quelques planches, fixer tout ça avec l'aide de Sirian qui fait une petite apparition. Voilà, du coup pareil de l'autre côté. Donc voilà malheureusement je n'ai pas filmé toute la fin de l'installation des jupes et la peinture. J'ai dû filmer autre chose qui sera justement présent dans une prochaine vidéo sur la chaîne. Mais du coup il faut savoir que maintenant le char il est fini à peu près à 80%, on a peint l'avant, il nous reste tout à peindre, fabriquer les chenilles, donc si vous voulez voir tout ça, n'hésitez pas à liker, partager, montrez-nous que ça vous plaît et on continuera à vous partager tout ça. Moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz